Bonjour à tous, ici MangaLimFan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle MangaReview. Aujourd'hui, je vous parle de Escal à Yokohama, tome 5, publié chez Mayan Édition. Un tome, comme les autres, je ne pourrais pas vous en parler pendant 4 minutes, c'est sûr que c'est un teint, parce que c'est des tomes qui se lisent vite et qui s'apprécient. Dans le fond, dans ce tombe-ci, on a même la chance d'avoir deux chapitres avec des pages couleur, un au début et un vers le milieu, où il y a la plus belle page couleur que j'ai vue dans cette oeuvre-là jusqu'à là. Et sinon, notre héroïne va se rendre à Alpha, se rendre à Yokohama, aller chercher des graines café, et reparler avec l'autre Andréelle qu'elle avait croisée, dans un autre tome plus tôt. Ce qui va créer des petits moments entre eux autres, c'est sympathique, ça se laisse respirer. Mais c'est juste cute et adorable à lire. Escalée à Yokohama reste pour moi une lecture sympathique. Et tout, il n'y a pas grand-chose à en dire, je ne peux pas vous dire, c'était surtout le fun, le bout, c'est qu'elle pilote un bateau volant sur l'eau à distance, et que là, elle finit par fusionner avec le bateau d'une certaine façon. Oui, c'est cool, c'est des beaux visuels, mais d'un point de vue histoire, il n'y a pas grand-chose. C'est juste relaxant. Et je vais vous le dire à chaque tome que c'est relaxant, jusqu'au dernier tome. J'ai hâte de voir si l'histoire avance un petit peu plus, ou s'il y a de quoi de plus. Mais pour l'instant, ça reste vachement sympathique. Les personnages qui reviennent, les personnages qui s'en vont, qui reviennent, ça n'arrête pas. Alpha vit des belles séquences, des beaux moments. Et pour moi, juste pour ça, ça se mérite au moins un 7 sur 10. Tout le monde, il y a une fan qui vous dit, ben, à demain. Bye! Sous-titrage ST' 501